Comme ceux de partout en RDC, les professionnels de santé dans la partie nord de la province du Nord-Kivu s'alignent pour la grève prévue pour ce mercredi 9 juin 2021. Ils ont donné leur accord à l'issue de l'Assemblée Générale, ayant réuni le dimanche dernier à Butembo les différents syndicats des professionnels de santé publique qui gênent les préventions, à savoir Solsico, SYNCAS et UNIC. Si c'est, les secrétaires généraux de ces syndicats au niveau national ont appelé à une grève sur toutes les tendues de l'ERVC. Parmi les revendications figurent l'alignement de non-payement à la prime de risque, la mise en œuvre des protocoles d'accord et rapport, ainsi que l'exécution des crédits budgétaires selon les catégories prévues par la loi en vigueur. Les professionnels de santé de leur pays ont observé la grève de leur manière. On écoute Vaké Okelo, coordonnateur de l'intersyndical des professionnels de santé pour la partie nord du Nord-Kivou. Maintenant, à notre niveau, nous avons convoqué une assemblée pour partager cela avec nos membres. Certainement, on s'est dit qu'en Nord-Kivou, nous sommes dans un état de siège. Nous n'allons pas scrupuleusement respecter tel que cela a été dit au niveau national, mais nous allons avoir des mesures d'accompagnement. Et c'est ce qui a été arrêté au niveau de l'Assemblée hier dimanche. Les mesures d'accompagnement sont telles que, le premier jour de la grève, les calicots qui reprennent les revendications seront affichés devant les bureaux administratifs. C'est comme au bureau des maires de ville, des administratifs des territoires, les délégués des gouverneurs, les méchifs des zones, et même devant les hôpitaux généraux de référence. C'est là pour montrer que, même si nous travaillons, c'est parce que nous sommes obligés de le faire sous l'état de siège. Mais aussi, les soignants seront à l'hôpital sans blouse. Et ils ne vont pas participer aussi au rapport du matin, au rapport matinal, aux biscuits, l'évolution des malades. Jusqu'à là, ces trois jours, à la tête du mercredi, jeudi, vendredi, voilà les trois jours concernés par la grève. S'il y aura une évolution dans les démarches, on peut suspendre la grève. Mais s'il n'y aura pas d'évolution, c'est l'esprit de la correspondance. On aura à remover les, on ne sait pas si ce sera encore trop, ou bien une semaine, ou bien combien de jours. Et oui, comme nous l'avons dit, la population n'a pas à craindre, parce que les soins seront donnés correctement. Seulement, si cette population peut nous aider, peut, dans l'accompagnement, ça peut terminer. Parce que si un jour où on va décider d'arrêter carrément les soins, c'est cette même population qui va souffrir. Donc, par ces moyens, elle peut voir comment nous accompagner. Et là, nous voyons la société civile qui peut aussi s'approprier nos revendications. Sous-titrage Société Radio-Canada